Salut les furieux ! Eh bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui aujourd'hui va parler avion. Alors vous le savez sur notre chaîne on aime bien aborder tout le loisir RC de la voiture à l'hélico à l'avion ou drone bien évidemment mais également pour tous les budgets du petit truc le moins cher qui vient d'un supermarché à 20 balles aux gros appareils que vous présente parfois JF qui vont atteindre les 1000-1500 euros. En avion c'est exactement la même chose, je vous ai montré des petits appareils rigolos comme dernièrement le petit P40 de chez eShine. Aujourd'hui on change complètement de gamme, aujourd'hui on rentre dans l'aéromodélisme à part entière avec un engin qui là ne mesure plus 40 cm mais mesure plus de 2,10 m d'envergure. Un énorme appareil de chez eFlight, le Carbon Z Cessna 150T, alors il a un nom à rallonge mais lui aussi est à rallonge, vous allez voir c'est un beau bébé. Alors cette vidéo en fait est la première d'une série de deux vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour préparer cet avion et vous allez voir que l'aéromodélisme demande quelques compétences techniques obligatoires si on veut pouvoir voler en toute sécurité. Allez on est parti pour découvrir ce gros Cessna de chez eFlight. Et bien voilà le Carbon Z Cessna 150T est arrivé et là vous voyez j'ai beau être moi d'un gros gabarit je peux facilement me cacher derrière la boîte. Cette boîte elle est immense, elle doit faire à peu près je crois 1m50 de long, c'est vraiment pas un petit morceau. Alors le transport, ici je vous ai sorti tout ça du sur carton, ça arrive dans un énorme carton bien protégé. Ce modèle je l'ai fait venir de France donc aucune inquiétude au niveau du transport. Ça a mis, on est, alors attendez que je ne dis pas de bêtises, on est mardi, je l'ai commandé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Vous voyez avec le week-end vous comptez 48 heures pour être livré. Alors cet avion c'est un avion de la marque eFlight, il est commercialisé par Horizon Hobby en France et puis distribué par un certain nombre de shops. Alors je ne vais pas citer de magasin pour fâcher personne. Il y a trois grands shops on va dire de très grande taille de modélisme en France, je vous les laisse trouver. Allez, moi je fais quand même un petit coucou à Fabien qui se trouve pas loin de chez moi et qui tient la boutique Intermodel. Tiens, allez je vous mets un petit lien vers Intermodel, allez faire un tour chez lui. Hélas cet avion ne vient pas de chez Intermodel parce que Fabien tu ne l'avais pas en stock et je ne sais même pas si tu le commercialises celui-ci. Donc il vient de chez un de tes concurrents, je suis vraiment désolé. Alors sur la boîte, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez tout d'abord qu'on a un avion qui a un train ici, un train bicycle. En fait il a une roulette, une roulette de queue. Les anglais, les anglo-saxons appellent ça un tail trigger. C'est-à-dire un truc qui tire la queue, je ne sais pas très bien comment on peut traduire ça. Alors je vous avouerai que je ne sais pas bien comment je vais m'y prendre pour faire ce unboxing. Alors le plus simple, ça va être que je vais déballer ça et puis on va se retrouver juste après. Alors avant d'ouvrir juste quelques petits éléments sur le carton, vous notez ici la dénomination Smart Technology. En effet cet avion est livré avec un récepteur Spectrum et un gyro à l'intérieur. Donc il utilise la technologie AS3X et SAFE. En gros qu'est-ce que c'est ? AS3X c'est un gyro qui va éviter comme ça toutes les petites turbulences. Et SAFE c'est pour les débutants avec un angle maximum d'inclinaison. Ce qui va éviter les virages engagés qui sont en règle générale l'essentiel des crashes lorsque l'on débute. Autre chose également, vous notez sur le coin de la boîte ici, l'existence d'options, ici les flotteurs. Et on aura également en option le train tricycle. Allez, maintenant on ouvre. Et bien vous le constatez quand on ouvre cette boîte, c'est l'Amérique. Tout est gigantesque, tout est énorme. Alors déjà le premier constat qu'on fait c'est vraiment que tout est bien bloqué, tout est bien enfermé. Mais rien ne bouge. Donc encore une fois pour le transport, il n'y a pas de soucis à avoir. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Une notice. Je ne vais pas tout détailler, je vais essayer d'aller relativement vite. De toute façon on reviendra sur cet avion pour le montage. Vous verrez tout en détail. On verra la programmation de la radio. On verra le paramétrage. On verra les réglages des gouvernes, etc. Alors une petite notice qui est importante parce qu'on aura quand même pas mal de travail. On a ici un appareil qui est un BNF. Bind and fly. C'est-à-dire que vous bindez votre récepteur et vous allez voler. Vous allez voir qu'en aéromodélisme on a une notion du BNF qui est un tout petit peu particulière. Et que tout n'est pas terminé. Donc la notice importante. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la clé d'aile. Donc vous voyez une clé d'aile. Alors est-ce que c'est du carbone ? Du carbone ou de la fibre de carbone ? En tout cas, c'est costaud. Donc la clé d'aile. Ensuite là-dedans les petits autocollants pour décorer l'appareil. Ok. Ensuite, ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a l'hélice. Alors l'hélice, je vais quand même l'ouvrir pour vous la montrer. Parce que vous allez voir la taille de l'engin. Regardez un petit peu la taille de cette hélice ici. On ne rigole plus. On est vraiment dans du sérieux. Alors ensuite, là on va tout d'abord voir une demi-aile. On va regarder un petit peu la taille de cet engin. Les cerveaux ici sont installés. Pas tout à fait. On aura sans doute quelque chose à faire pour les ailerons. Pour les voler, ça semble s'en bloquer. Je vais quand même regarder la secondelle. Alors, avant de regarder la secondelle, on va voir le gros morceau. Ici, évidemment. C'est le fuselage. Regardez un petit peu ce morceau. Alors, c'est de l'EPO. C'est de la mousse. Mais haute résistance. Donc voilà pour le fuselage. Qu'on va placer ici. Et je vais pouvoir regarder la secondelle. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionnera. Mais on n'a pas de blocage ici. Bon, je regarderai ça. De toute façon, on doit avoir ce qu'il faut à l'intérieur. Excusez-moi, je fais le... Oui, regardez aussi là. On a toutes les lumières. Donc, on a l'éclairage en bout d'aile. On a l'éclairage... On a deux éclairages là-bas. Deux petites lampes au niveau de la dérive. Et le phare d'atterrissage. On remarquera également un truc intéressant. Vous voyez ici. Les prises. Les prises cerveau. C'est-à-dire, quand on va mancher l'aile. Les prises cerveau viennent se brancher. Alors, voilà vraiment moi le truc que j'aime le moins. Dans ce kit. Qui ne devrait pas en être un. Justement, deux kits. C'est le volet mobile de la dérive. Avec ici des petites charnières. Qu'il va falloir coller soi-même. C'est un petit peu dommage. Parce qu'on nous dit que c'est parce que... Sinon, la boîte aurait été trop grande. Regardez un peu. Quand on a une boîte d'un mètre cinquante. On peut peut-être faire une boîte d'un mètre cinquante-cinq. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc ça, j'aime beaucoup moins. Pareil, ici, regardez l'avant du moteur. Ce qui veut dire que le moteur, lui, n'est pas installé. Il nous faudra installer le moteur. Brancher ici les petits feux d'approche. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'on a ? Aussi, toute la visserie, cône, etc. Donc là, je passe. On a le train. Alors, je n'ai pas... J'ai oublié ma pince. Donc on va avoir ici le train, le moteur. Les petites barres ici sur le côté de renfort. Voilà. Donc vous vous êtes rendu compte ici du contenu de cette boîte. Ici, on a les deux... Je vais le sortir. Donc les deux mistabs. Voilà. C'est vraiment de la belle camelote. Il n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu pour ce unboxing un petit peu rapide. De toute façon, toutes les pièces, on va les reprendre en détail. On va voir le montage ensuite. Eh bien, ça y est. Il n'y a plus le cas. On va se mettre maintenant au boulot. Alors, en ce qui concerne ce montage, la première chose auquel il va vraiment falloir impérativement penser avant de commencer, c'est la place. Eh oui, ça va vous prendre une place folle. Cet avion, son principal défaut, c'est son principal charme, c'est sa taille. Alors, quand on détaille ici toutes les pièces, vous voyez ici sur un lit de place, ce que ça donne. Donc en gros, prévoyez une pièce complète pour assembler votre Cessna. Ensuite, on peut se poser la question, évidemment, on ne va pas monter ça sur le lit. Sur quoi je monte ça ? Si vous avez un établi, c'est parfait. Si vous avez vraiment un sous-sol ou quelque chose comme ça, vous serez à l'aise. C'est plus délicat si vous n'avez qu'une pièce. Donc moi, j'ai opté tout simplement pour ce genre de petit trépied. Un trépied de type synthé. C'est un petit support de synthé sur lequel j'ai rajouté de la mousse. On trouve ça pour 20 balles à peu près. L'intérêt ici, c'est que j'ai pu évidemment faire le montage. Mais ensuite, j'emmènerai sur le terrain pour faire le montage des ailes sur le terrain tranquillement. C'est vraiment super pratique. Ça se plie. Ça, c'est vraiment au poil, ce truc. Alors, on débute le montage. On débute le montage ici parce que je pense être le plus pénible. C'est le montage ici du volet mobile de la dérive. Cette dérive, je vous l'ai montré au moment du déballage, arrive démontée. Alors, moi, ça, c'est un truc, je ne piche pas. C'est chiant possible à faire. Et puis, nous aurons vraiment épargné pas mal de soucis en la collant d'usine. Tout ça pour gagner 5 cm dans la boîte. Ça, vraiment, je ne piche pas. Alors, comment on va pratiquer ? Bon, ce n'est pas non plus si compliqué que ça. On a 4 charnières en fibre ici qu'on va rentrer dans les petites encoches qui sont prévues. On va bien rentrer ça à l'intérieur et on va, dans la fente, faire couler un petit peu de cyano liquide. Donc, il faut prendre de la cyano vraiment fine, cyano liquide. Et puis, moi, j'ai mis un petit coup d'accélérateur à la fin, une fois que tout était bien passé. On fait bouger ensuite le volet. On refait la même opération de l'autre côté. Donc, il faut faire attention à l'ajustement. Bien faire attention aussi de faire pénétrer la colle en faisant pivoter le volet d'un côté. On fait, donc, imaginons ici, je fais pivoter le volet vers la gauche. Je fais rentrer ici de la cyano par ici. Et ensuite, je recommence de l'autre côté. Je fais pivoter le volet vers la droite et je ferai passer de la cyano de l'autre côté. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on va avoir un petit interstice qui permettra la mobilité du volet. Alors, une fois que c'est fait, alors ici, l'interstice, voilà, on ne le voit pas très très bien. Mais il existe, vous voyez qu'on arrive ici à distinguer la charnière. On a bien fait attention de mettre le fil ici sur la gauche de l'appareil, du côté où on a la petite rainure. Si vous avez oublié, si vous êtes planté de l'autre côté, on peut toujours le faire glisser puis le ramener là. Ce n'est pas la mort. Mais vous voyez ici, il y a une petite rainure dans laquelle on va faire passer ce fil, au bout duquel on aura une petite LED qu'on va devoir aller glisser ici dans cette petite réglette. Ce n'est pas bien méchant à faire. Donc le fil, on va le recouvrir ici par un petit ruban adhésif rouge qui est fourni, qui est vraiment, la photo n'est pas super, mais c'est vraiment de la même couleur que le volet. Le fil, hop, on le fait passer dans la réglette, la LED ici dans le petit capuchon transparent. Un petit coup de colle cyano ici, on peut prendre la même que tout à l'heure. Bon, si vous avez plusieurs cyanos, là, mettez une cyano un petit peu plus épaisse, ça évitera à la cyano de couler un petit peu partout, mais en faisant attention, il n'y a pas de problème. Et ensuite, hop, la réglette, on vient l'appliquer dessus. On essaye de faire ça à peu près proprement. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Ici, on voit bien ce petit espace. On essaye d'aligner. Bon, voilà. Bon, c'est un choix qu'ils ont fait, cette histoire d'adhésif rouge. Bon, on peut trouver ça un petit peu bizarre. Donc, une fois que c'est terminé, voilà l'aspect de la dérive. Alors, étape suivante. Là, c'est déjà beaucoup plus rigolo. On va monter la roulette de queue. Cette roulette de queue, elle est déjà pré-montée, pré-installée sur une belle barre de fixation, ici, qui est bien épaisse, bien résistante. Donc, je pense que ça risque d'être relativement solide. Donc, voilà les pièces dont on aura besoin. Les deux petits ressorts, les deux vis, une grande, une petite. Et donc, tout va se passer à l'extrémité du fuselage. Donc, la première chose à faire, même si ça paraît un peu contre-intuitif, ça va être de placer, de fixer les ressorts. On aurait tendance à croire que les ressorts, on va les mettre à la fin. Ben non, vous allez les mettre en premier. Comme ça, ensuite, vous allez venir fixer, ici, les deux petits guignols de la roulette de queue. Et enfin, vous fixerez la plaque au niveau de l'extrémité du fuselage. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, on a fixé, vous voyez, cette plaque avec les deux petites vis. À l'intérieur, on a un tube fileté en laiton. C'est vraiment nickel. Je pense qu'ici, ça ne bougera pas. D'après ce que j'ai lu, par contre, le ressort, il serait peut-être bien de le remplacer directement par une petite corde à piano fixe. Parce que le ressort, là, il semble qu'il soit un petit peu mollassant. Et la roulette de queue, au moment du roulage, a tendance visiblement à partir un petit peu dans tous les sens. Enfin, ça, j'essaierai. On verra à terme si on remplace ou si on laisse comme ça. Ensuite, le train principal. Regardez cet engin. Non, cet engin-là, ici, c'est Pépette. C'est la chatte de la maison. Non, mais ce qui est intéressant, c'est par rapport... Bon, Pépette, elle n'est pas bien grande, mais regardez quand même la taille de ses roues. Ce sont des roues de brousse, de tout de draps. Donc, vraiment, des roues surdimensionnées. L'intérêt de ce truc-là, c'est que l'avion va pouvoir, comme ça, atterrir et surtout décoller de n'importe quel type de terrain, quasiment même d'un champ. On va pouvoir vraiment aller n'importe où avec cet engin. Donc, là, pour la fixation, on va avoir besoin des deux demi-trains, les petites vis qui vont bien. Au niveau outillage, il n'y a pas besoin de grand-chose. Clé, BTR en 1,5, en 2. Puis, je crois que c'est à peu près tout. Enfin, bon, c'est de l'outillage de base. Donc, ces deux demi-trains, on va les fixer au niveau du fuselage grâce à une plaque. Plaque, vous voyez, qui va venir se visser, pareil, dans des tubes en laiton. Bon, là, ce n'est pas terminé, il y a déjà 4 vis de mètre, il en manque 2. Et vous voyez, tout s'encastre parfaitement. Notez qu'on a également un second système de fixation à l'arrière. Alors, on peut se demander à quoi ça sert. C'est tout simple. C'est qu'à cet endroit-là, vous pourrez fixer le train tricycle. Donc, ici, les deux roues du train tricycle. Et à l'avant, on pourra fixer la roulette de nez de ce train tricycle. Donc, c'est tout l'intérêt ici de ce 150T. L'option T, ce n'est pas un 150, c'est un 150T. T pour Tail Trigger. Et c'est de pouvoir passer de la version bicycle à la version tricycle en option. On pourra même également passer à la version avec le flotteur. Voilà. Donc, là, dès lors, la petite bestiole commence à tenir sur ses pattes. Alors, regardez un petit peu, c'est un peu le foutoir. Là, je travaille ici sur la table de la salle à manger. Vous voyez, par rapport à une table de salle à manger classique, la taille que fait l'engin. Donc, roulette de queue installée, le train installé, ici, le volet mobile de la dérive installé. On va pouvoir travailler un petit peu sur l'avant de l'appareil. Alors, quand j'ai acheté l'appareil, moi, j'ai consulté la fiche technique, évidemment, du magasin. Et quand on regardait le moteur, il nous indiquait moteur, machin, et préinstallé. En fait, pas du tout. C'est absolument pas. C'est du gros mytho. Le moteur n'est pas du tout installé. Au passage, on va noter ici la présence de... Alors, moi, j'en ai pris 4, mais il y en a 5 de données. Donc, 5 vis de fixation. Et là, attention, ça va être vraiment le gros problème de ce kit. C'est la qualité de la viserie. Le premier problème, je vais le rencontrer ici, au moment de la fixation du moteur. Et croyez-moi, j'ai eu très, très peur. Ah oui, on utilisera ici, pour cela, une clé BTR en 3 mm. Alors, le moteur, vous voyez que c'est quand même déjà un beau morceau. C'est un BL50, donc un moteur brushless de classe 50. Il a un KV de, si je ne dis pas de bêtises, 425 ou 475. Donc, un KV relativement faible pour emmener une grosse batteuse qu'on verra après, qui est une hélice 15-7. Donc, ça commence à ne plus rigoler du tout. Vous voyez ici, vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voler avec des petits modèles, avec des petits moteurs, ou même des drones. Vous voyez que là, on a déjà le beau bébé. Alors, la fixation se passe ici sur un support qui est déjà installé. Et là, mon angoisse, elle est venue de ces vis. La première vis que j'ai utilisée, ça ne rentrait pas dans aucun des tubes en laiton. Alors, je me suis dit, c'est peut-être celle-là, j'en prends une deuxième, ça ne rentrait pas. La troisième ne rentrait pas. En fait, il y a vraiment un problème d'ajustement entre ces vis et les tubes en laiton. Alors, la première n'est jamais rentrée, donc ça commence à foirer un peu le pas. Donc, j'ai fait très attention, j'ai arrêté. Et les quatre autres sont passés en y allant tout doucement, en faisant attention à l'ajustement. Il aurait fallu presque repasser un petit coup de tarot là-dedans. Mais honnêtement, retarder, réaliser une pièce dans un appareil BNF, non. Là, je ne suis absolument pas d'accord. C'est du foutage de gueule. Donc, ça, c'est vraiment... Je ne pige pas. Donc, au niveau de la visserie, ce n'est quand même pas ça qu'est ça. Bon, si ça s'était limité à un problème, si ça n'avait été que dans mon kit, mais d'après ce que j'ai lu, ça, c'est des choses qui se passent assez souvent sur nombreux kits. Et vous allez voir, il y a eu un autre problème après. Bon, une fois que c'était fait, ça a pris un quart d'heure. Ce n'est pas la mort non plus. On installe les câbles, donc, entre le moteur et l'ESC. L'ESC, je vous le montrerai tout à l'heure. L'ESC, c'est un ESC 60 ampères de type Avian. Les ESC Avian Spectrum, qui sont des ESC qui envoient de la télémétrie, qui permettent aussi de l'inversion de poussée. Le moteur tourne dans un sens et hop, on peut l'inverser pour freiner l'appareil en bout de piste. On suit bien les couleurs, pour avoir le bon sens de rotation ici, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On fait attention, il y a un petit câble ici qu'il faudra brancher. Les fils, hop, on les met dans cette petite cavité pour les ranger proprement. Et puis, c'est prêt à installer le nez de l'avion. On va brancher ici le fil qui va alimenter, hop, ici, vous voyez, les deux petits phares, les deux petites LED qui tiennent lieu de phares d'atterrissage, de phares d'approche. Et on a juste, alors regardez ça, c'est minable, et c'était le second problème. Les petites vis, on a deux petites vis pour fixer ce gros capot. Regardez, une vis là, une vis de l'autre côté. Donc, autant dire qu'ici, ça tremble. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que je vais mettre ici un coup de scotch ? Mais si je suis amené à devoir démonter le scotch, je vais le retirer, je vais bousiller la peinture. Je ne sais pas encore. Ou peut-être faire une pièce autocollante, là, sur le blanc, je ne sais pas. Mais il va falloir que je trouve une solution, parce que j'ai peur que ça vibre un peu trop ici. Alors, là aussi, avec ces petites vis, j'ai eu un problème sur une des vis. Eh bien, tout simplement, ici, j'ai foiré l'embout. Donc, j'ai pu le retirer tout doucement, sans forcer, mais ça tournait presque dans le vide. Et heureusement, ils en donnent trois, des vis comme ça. Donc, j'en ai viré une, et puis j'ai remis la vis de rechange. Mais bon, voilà. Donc, toujours un problème de qualité au niveau de la visserie sur ce Cessna E-Flight. Voilà. Donc, c'était à ce niveau-là. Bon, toujours, voilà, le moteur qui s'ajuste bien. Ensuite, on va pouvoir passer au montage de l'hélice. Alors, le montage de l'hélice, je vous le montre là. Moi, j'ai fait un montage à blanc pour voir si tout allait bien. Mais une fois l'hélice montée, on la redémonte tout de suite. L'hélice, c'est le dernier truc qu'on montera à la fin, quand tout sera réglé, pour éviter les accidents. Là, ça ne rigole plus. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Cette hélice, elle est énorme. Le moindre accident, vous allez perdre des doigts. Donc, on la monte à blanc, et puis ensuite, on peut la redémonter. On ne la montra qu'à la fin, avant d'aller voler. Alors, le principe est tout simple. On a ici une épingle d'hélice. C'est une espèce de petite épingle qui se fixe sur l'axe moteur. On vient encastrer ici, le dessous du cône d'hélice. Une petite vis, hop, on serre. Vous prenez la clé qui correspond. Et puis, vous serrez bien. Une fois que c'est serré, il n'y a plus qu'à mettre le cône. Il y a une petite vis BTR qui vient à l'intérieur. C'est tout propre. Vraiment, c'est nickel. Donc, à blanc, c'était bien. Mais ensuite, on peut le retirer. Ou en tout cas, quand on commencera à brancher la batterie, on le fera sans hélice. Sans hélice, là, on peut la laisser, histoire de faire joli. Mais ensuite, dès qu'on débutera les essais au niveau de la radio, des cerveaux, etc., l'hélice, elle, elle dégage. Les hélices, de toute façon, que ce soit en avion, que ce soit les pales des hélicos, que ce soit les hélices au niveau d'un drone, on ne bricole jamais avec des hachoirs en route. Sinon, bonjour, bonjour, les doigts. Juste pour la petite histoire, ce week-end, on a eu un accident au niveau de notre club. Petit problème de sécurité qui n'a pas forcément été bien respecté. Puis, boum, 4 points de suture sur une cuisse. Ça va super vite. On attaque enfin le stab avec la prof, la profondeur. On a ici une petite clé en carbone pour venir fixer cet empennage. Donc, on a ici deux demi-volets qu'on viendra glisser dessus et fixés tout simplement par des petites vices ici. Une et deux. Oui, ce que je voudrais vous montrer, c'est ça. Vous voyez que les deux demi-volets vont venir s'encastrer l'un avec l'autre. Ce qui fait que le cerveau ne va bouger qu'un volet et l'autre volet entraînera le mouvement de l'autre avec ce petit... je ne sais pas comment ça peut s'appeler ça, ce petit domino. Ce petit truc qui viendra s'encastrer d'un volet sur l'autre. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, je n'ai pas pris de photo, mais là, c'est le moment d'aller fixer les petites chapes à l'extrémité des tringles sur les guignols. Ici, pour la dérive et de l'autre côté, pour la profondeur. Ça, c'est vite fait. Il y a une petite vis avec un écrou nil-stop. Et voilà, en deux minutes, c'est fait. Les deux petites antennes. Là, je vous les ai mises, histoire de décorer. Ça, pour le transport, on les retire, on les met sur le terrain. Je vous les ai mises ici, juste pour vous montrer. Ici, on a la trappe d'accès au cerveau, à l'intérieur. Alors, une fois qu'on est à ce stade-là, donc là, je suis sorti, parce qu'évidemment, on va venir glisser les ailes, venir installer les ailes. Alors là, on a une énorme clé d'aile en carbone. On voit bien, c'est de la fibre. Non, c'est du carbone. Et vous voyez ici, quelque chose d'intéressant, des petites encoches qui viendront permettre le branchement des cerveaux de ces ailes. Donc, au niveau de chacune de ces ailes, on a deux cerveaux. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre. Ce sont des cerveaux en 26 grammes, si je ne dis pas, d'Igiosi, avec pignon métal, évidemment. Sur ces ailes, avant de les installer, on fixera ici les petits haubans. Alors, les haubans sont fixés à demeure sur l'aile, avec une petite vis, et viendront s'enclencher sur le fuselage au moment de l'installation de l'aile. Donc, quand vous arrivez sur le terrain, vos ailes, vous les sortez, et vous les installez. Donc, ça, ça se fait sur le terrain. Petit bug, également, au niveau du kit. Ça, c'était le souci numéro trois. Vous voyez que les tringles, au niveau des bras de cerveau, tiennent avec une petite pièce. Regardez, je ne sais pas si vous la voyez bien, une petite pièce en plastique qui évite que la tringle ne parte du bras de cerveau. Malheureusement, moi, sur les six tringles, j'avais trois de ces pièces qui étaient cassées, tout simplement cassées. Donc, comment j'ai fait ? J'ai farfouillé le kit, et il y avait deux pièces de rechange. Oui, mais il manquait une. Donc, petit courrier au SAV qui n'a strictement rien fait pour l'instant. Je suis très, très déçu du SAV français, évidemment, parce que le magasin, qui est un énorme magasin, n'assume absolument pas son SAV, me renvoie au SAV du constructeur. Donc, autant dire que pour des pièces comme ça, je vais pouvoir aller me faire... Comment on dit ? Me faire voir. Donc, je n'ai pas eu le choix. J'ai dû racheter carrément le kit de tringle complet, juste pour une petite pièce. Donc, en gros, avec le transport, 25 balles. 25 balles, la pièce en plastique, j'ai un peu les boules. Alors, c'est vrai que j'ai des tringles de rechange. Des pièces comme ça, j'en ai cinq d'avance, mais il n'y a pas de raison que j'en recasse ensuite. Bon, enfin, si je bricole autre chose, j'aurai des tringles. Mais bon, les 25 balles, il en reste vraiment en travers de la gorge. Alors, en attendant, ce que j'avais fait, c'est que j'avais bloqué ces tringles-là avec des petits dominos de... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des petits blocs tringles, ici, que j'avais en réserve. Et puis, finalement, comme les pièces en plastique sont arrivées rapidement, ça, j'ai reviré, puis j'ai remis les petits systèmes de blocage plastique qui, une fois clipsé, ne bouge vraiment pas. Non, je ne comprends même pas comment ça a été cassé parce que je n'ai pas retrouvé les bouts dans la boîte. Je pense que ça a été cassé à l'usine. Ils ont fait n'importe quoi et puis ils l'ont laissé comme ça. Et puis, c'est passé au niveau du contrôle qualité. Alors, les petites prises dont je vous parlais au niveau de l'emplanture de l'aile, on a plusieurs choses intéressantes, ces trois prises. On voit ici des détrompeurs parce que quand on va glisser l'aile, il va falloir que ça s'aligne bien sur ces prises pour ne pas que ça foire tout. Et puis, ici, vous voyez le trou pour placer la clé d'aile. Donc, voilà, ici, au niveau de l'aile, la partie malle des prises. Ici, les deux petits bitonios en métal qui vont permettre de bien bloquer tout ça. est-ce que c'est un contacteur ? Je ne suis pas sûr. Et puis, ici, les deux petits trous dans lesquels vont venir se placer les détrompeurs. Vous voyez, c'est vraiment super joli, super bien fait, super quali. Ça, c'est vraiment le point fort de ce truc. On ne va pas s'embêter avec des fiches à brancher sur le terrain. Ça, c'est génial. Ça prend une minute le montage de chaque aile. Ensuite, une fois que les ailes, alors ici, on envoie une de glisser, l'autre n'est pas encore glissée, on va venir, évidemment, ça ne tient pas par l'opération du Saint-Esprit, on va venir bloquer ça à l'intérieur avec, eh bien voilà, avec juste deux petites vis. Et là, il n'y a pas besoin d'aucun outil. Regardez, hop, on va serrer à la main. On va glisser ces vis ici dans ces deux trous-là. Et on serre tranquillement, ce n'est pas la peine de serrer comme un bourrin, parce que tout tient sur la clé d'aile, c'est bloqué par ici l'emplanture, donc c'est juste pour éviter que ça aille se promener. Donc on serre gentiment et voilà, les ailes sont fixées. Au passage, j'en profite pour vous montrer deux choses. La première, c'est ici le récepteur. Donc moi, j'ai pris la version BNF, donc dedans, il y a un récepteur AR637TA de chez Spectrum. Alors ce récepteur, il est intéressant, on en reparlera après parce qu'il a des fonctions qui sont des fonctions, alors c'est la fonction AS3X et la fonction SAFE qui sont des fonctions géroscopiques pour assurer la stabilité de l'appareil, la télémétrie, évidemment. On voit ici les deux cerveaux supplémentaires, donc 4 sur les ailes 2 ici, ça fait 6. Et ici, ce petit truc ici, un petit module qui va gérer toutes les LED, donc tout est déjà branché. Moi, il y a quand même une petite déception, c'est que ça prend une voix, la voix 5, mais on n'a que deux fils, un plus, un moins. Ça veut dire que sur la voix 5, on ne peut pas allumer et éteindre. Donc moi, j'ai commandé un petit switch électronique. Alors là, par contre, ça ne coûte rien pour le coup, ça vaut 3 euros, je crois, ou 2 euros. Je vais vérifier si ça fonctionne, comment ça s'installe et pour pouvoir allumer et couper les LED au niveau de l'appareil qui sont du plus bel effet. Donc voilà, les petites fixations. Alors vous voyez qu'une fois que c'est fixé, hop, voilà, c'est tout bête, on n'a qu'à serrer à la main. Et bien voilà, le ZOZOR monté, donc ici, le haut banc est bien fixé ici, donc au niveau de l'aile et on vient l'insérer à ce niveau-là. Et là, il y a une espèce de petite goupille qui vient se mettre donc qu'on vient bloquer tout bêtement. Alors il faudra faire attention de ne pas l'oublier à la maison, ces deux petites goupilles. Donc voilà, la fixation au niveau de l'aile et la fixation au niveau du fuselage. Donc là, vous rentrez une espèce de bitonio qui est bloquée avec une goupille de type carrosserie de voiture. Je pense que vous voyez ce que c'est. Ensuite, et bien voilà, là, l'avion, il est monté. Il n'est pas encore réglé, on n'a pas encore touché à l'électronique, au débattement, à plein de trucs, il y a encore plein de boulot ici. Mais là, il y a un test important, en tout cas, ce qui était vraiment un test important pour moi, regardez derrière, c'est le test de la bagnole. Dans la 407, ça ne rentre pas alors que la voiture est plus grande. Mais j'ai une malle sur la 407, donc on ne peut pas glisser l'avion dans la malle. Sur la capture, ici, une bigne sur ma voiture, qui a bigné ma voiture ? Ouais, bon, bref. Donc, ici, en ouvrant le haillon, je vais faire le test du coffre. Alors, est-ce que ça rentre ? Est-ce que ça ne rentre pas ? Eh bien, ça rentre, ça rentre au chaussepier. C'est-à-dire qu'ici, l'avion de long fait 1m58 et j'ai un peu moins d'1m60 ici de long dans la voiture en repoussant le siège au maximum, en l'inclinant le plus possible vers l'avant. Je crois que j'ai 1m61. C'est vraiment chaud, chaud patate. Mais, mais ça rentre. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, encore une fois, cet avion, il est beau, il est gros. Tiens, il est beau et gros, ça me rappelle quelqu'un, ça. Enfin, bref. Mais, il est difficile à transporter. Donc, il restera la place sur le côté pour les ailes. Donc, vous voyez ici, une fois le haillon refermé, ça touche quasiment le haillon. et à l'arrière, et bien voilà, j'ai 1,5 cm entre la dérive et le siège. Ben oui, regardez, c'est quand même un beau bébé, 2,125 m, d'envergure pour 1,57 m de long et un poids total de 3,55 kg en absence, évidemment, de la batterie. Là, ça dépendra si on vole en 4S ou en 6S. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, on va jeter un petit coup d'œil sur l'appareil et puis on se retrouvera ensuite, un petit peu plus tard pour tout ce qui est travail sur la radio, donc le paramétrage pour, donc dans une seconde vidéo, vous découvrirez également tout ce qui va être les débattements, le réglage des débattements et puis, ben, j'espère que, j'espère qu'il va voler, qu'il va voler ce week-end. Allez, on jette un petit coup d'œil d'un petit peu plus près sur cet avion. Voilà, le Cessna, ici, est monté, il est prêt, normalement, il est prêt à voler. Alors, dans une seconde vidéo, ce qu'on fera, c'est qu'on verra tout le paramétrage et la mise en vol. Ici, je voulais juste vous le montrer. Donc, prêt à voler pour voir un petit peu la tête qu'il a. Vous voyez ici les feux en saumon, donc au bout de l'aile. vous avez là-bas, au niveau de la dérive, les petites LED également. Et à l'avant, vous voyez ici, les phares d'atterrissage. On va tester les volets. Donc, 50%, 100%. Donc, j'ai mis ça sur un inter ici. Tac, celui-ci. Voilà. Donc là, ce sont les débattements de la notice. Et on va tester le premier roulage. Il n'a jamais roulé. Je vous le fais en direct. J'espère que je ne vais rien perdre. On va voir ça. Écoutez, s'il ne vole pas, au moins, on pourra le faire rouler. Et bien voilà, voilà qui termine notre première vidéo sur ce superbe Carbon Z Cessna 150T de chez E-Flight. On se retrouvera maintenant dans une seconde vidéo pour toute la programmation, tout le paramétrage et puis surtout pour aller voler. Allez, ciao les gars !